Les gardiens de la Ligue Nationale de Hockey ont fière allure avec leurs masques multicolores. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Jusqu'à la fin des années 50, il n'était tout simplement pas question de se protéger le visage. Les lancers étaient peut-être moins puissants qu'aujourd'hui. La rondelle était cependant tout aussi dure. Il aura fallu attendre le 1er novembre 1959, donc il y a 33 ans, pour voir le premier masque faire son apparition dans une partie régulière de la Ligue Nationale. Cette soirée-là au Madison Square Garden de New York, Jacques Plante reçoit le disque en plein visage un tir d'Andy Badgate. Après avoir reçu les soins nécessaires, Plante ressort du vestiaire coiffé d'un masque que son entraîneur Toblake ne lui permettait d'utiliser que lors des entraînements. Avec aucun gardien substitut, Blake capitule. Le Canadien gagne 3-1 et Jacques Plante venait de créer l'ancêtre du masque. Les autres gardiens ont suivi l'idée de Plante et les premiers masques firent leur apparition. Ils attiraient l'attention et étaient même au centre de plusieurs entrevues. Il a quand même fallu plusieurs années, plus d'une dizaine, pour que tous les gardiens portent ces pièces d'équipement. Aujourd'hui, aucun gardien n'oserait se présenter sans masque pour affronter des rondelles arrivant à plus de 100 000 à l'heure. On l'a même vu dans un match de baseball sur le visage de Dave Parker, qui revenait au jeu après une fracture à la joue. Mais parlons là d'un cas isolé. Tout ça pour dire que si le masque a eu ses démigreurs à son arrivée, il a aujourd'hui ses lettres de noblesse. Quelques-uns des plus célèbres spécimens sont exposés au temple de la renommée de la Ligue nationale. Michel Lefebvre est un des premiers à avoir eu envie de fabriquer des masques. En 1968, il en fait son passe-temps préféré. Dans ce domaine tout jeune, Lefebvre trouve rapidement façon d'innover. J'ai été un des premiers à intégrer avec le moule, le fond, la mousse à l'intérieur. Puis suite à ça, il y a plusieurs autres aussi qui ont fait un peu le même travail pendant quelques années. Jusqu'à temps que la fameuse grille rentre sur le marché avec la venue de tout le Canada en fin d'eau. Donc c'est là pour ça. Encore aujourd'hui, Lefebvre, qui a comme client privilégié Patrick Roy, continue de faire des masques sur mesure et de voir à toutes les étapes de fabrication et de finition. On part de l'empreinte du visage, ensuite on fait le moule, le moulage, le taillage, toute la confection du masque. Ensuite la peinture, la finition, le dessin. Puis il faut aussi fabriquer la grille. C'est pour ça que ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Les temps ont changé, la compétition est plus nombreuse. Une trentaine de compagnies aujourd'hui font des masques. Lefebvre constate que la guerre se situe beaucoup au niveau du look. Maintenant, on va avoir des peintures sophistiquées. C'est plutôt le dessin qui attire la clientèle. Donc si vous voyez tous les nouveaux produits présentement, c'est un peu la guerre du dessin qui se fait présentement. Effectivement, le choix est vaste sur le marché. À la compagnie Hightech, déjà bien établie dans le domaine de la visière pour joueurs, on mise sur le profil senior et junior. Un masque fabriqué à grande échelle grâce à un nouveau moule, ce qui joue beaucoup sur le prix de vente. On a deux autres modèles. On a un modèle junior et un modèle senior qui sont, disons, on peut dire peut-être des enfants du modèle professionnel qu'on fabrique à partir d'une moule injectée. Et ce modèle-là revient environ à deux fois et demie moins, sont deux fois et demie moins dispendieux que le modèle professionnel. Mais question de protection et de confort, c'est la même. Et ils passent aussi la certification qui est demandée par la CSO. La compagnie Ferland, elle aussi bien connue dans la fabrication d'équipements de hockey, utilise un nouveau matériau plus léger que le traditionnel Kevlar. C'est un nouveau masque qu'on vient de produire présentement. Le matériau qu'on utilise, c'est le laxane. C'est un matériel qui est très, très, très léger. L'avantage de ça, c'est que c'est une fois et demie plus léger que les masques conventionnels qu'il y a sur le marché. Une autre chose qui est importante aussi, c'est que la peinture et le masque est peinturé par l'intérieur. Donc, il n'y a aucun danger de peinture, des écorchures de peinture. Les Américains aussi s'intéressent à ce domaine. Et la compagnie Faux Masques, située au New Hampshire, offre son PM100 Pro Air. Porté par Tom Barrasso, des champions de la Coupe Stanley, ce masque utilise l'air afin d'améliorer le confort et la stabilité. Bref, ce n'est pas le choix qui manque. Donc, il y en a à tous les prix, de 150 à plus de 1000 $, de toutes les formes et surtout de toutes les couleurs. Un petit conseil, prenez bien le temps de choisir, car votre nouveau masque deviendra peut-être plus célèbre que vous. Un reportage de François Fauché. Le plus beau masque, c'est Belfort à Chicago. Moi, c'est l'uniforme d'Each, c'est le masque de Belfort. Je suis de Ron Eckstall, de Ed Belfort à Chicago, et celui de Van Bixbock à New York. Je dois quand même choisir un quatrième masque, celui de Brian Howard à San Jose. Je suis bien l'aigle avec Eckstall, avec notre gardien ici à Québec. On le voit plus souvent que les autres, alors c'est plus beau. L'aigle d'Ed Belfort, vraiment, c'est de toute beauté. C'est plus beau masque, je suis reporté à parler des Nordiques avec Eckstall, les visettes, l'aigle loup et l'ours polaire, en raison, je pense, que notre climat. Mais celui d'Award, celui de Pisa, il y a celui de Van Bixbock à New York aussi, que je trouve très, très bien.